Bonjour Valérie. Bonjour Marc. Oui, un petit retard avec le Wi-Fi, mais bon, ça va aller. Je voulais te poser des questions par rapport à ce qu'on est... Bon, tu es visé aussi, moi également. Moi, un peu plus par Cité24, et puis bon, il y a EuroRevo et les Casse-Burnes. Toi, c'est principalement les Casse-Burnes et EuroRevo, je pense. J'avais envie de savoir un petit peu ce que tu en pensais, parce que je me demande pourquoi ces gens font ça, en fait. J'ai bien l'idée en tête, mais je voulais un petit peu avoir ton avis. Écoute, en fait, oui, effectivement, c'est le groupe de Casse-Burnes qui est géré par EuroRevo, également. C'est vrai qu'ils nous attaquent, Jean-Louis et moi, je peux le dire. Oui, c'est ce que j'ai vu. On ne sait pas pourquoi ils s'acharnent sur nous. Voilà, tous nos lives, etc., tout ce qu'on propose, etc., directement, ils essaient de mettre des bâtons dans les roues, de nous discréditer, de... Moi, ma petite idée, c'est que... Voilà, je vais y aller franco, mais c'est que ces gens sont pro-gouvernement, quelque part. Ça ne leur plaît pas. Ou alors... Moi, je n'ai pas cette sensation... Oui, je t'en prie. Moi, je n'ai pas cette sensation qu'ils soient pro-gouvernement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils soutiennent une extrême-gauche qui est clairement assumée. Ça se voit dans ce qu'ils disent, etc. Moi, je suis moins attaqué par les mêmes que toi. Je suis plus attaqué de l'autre côté. Et qu'en fait, il y a plus... Parce que là-dedans, je sais qu'il y en a qui se sont déjà présentés avant les élections, ce qu'ils ne disent jamais. Mais il y en a parce qu'il y a des noms que j'ai connus, que j'ai reconnus, etc. Et en fait, c'est clairement gauche, mais extrême-gauche. Donc c'est une affirmation. Et je pense qu'il y a un intérêt, à part la suite, de vouloir mettre certaines personnes en avant qui se présenteraient peut-être même aux élections, mais qui sont clairement là. Donc ils ne sont pas pro-gouvernement, proprement dit. J'ai plus l'impression qu'ils sont pro-extrême-gauche et que c'est pour ça qu'il faut absolument identifier certaines personnes. Moi, plus politique, toi, parce que tu fais des actions, et Jean-Louis parce qu'il fait des actions. Jean-Louis parce que Jean-Louis commence à être identifié un peu politique aussi, vu qu'on est ensemble, et bien d'autres. Et c'est pour ça qu'ils descendent. Il y a maintenant la presse. Comme tu vois, Olivier, le bout est fort attaqué. Pas autant sur ceux qui t'attaquent, toi, mais plutôt sur le média. Mais là, par exemple, on l'attaque parce qu'il y a un conflit de départ qui est né, parce qu'Olivier, un jour, a vu qu'on profitait de lui, et donc on l'a éjecté. Mais ils a ça, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils l'ont éjecté, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'étais là lors des conversations, par exemple, et c'est bien Olivier qui s'est retiré et qui a dit, je ne veux plus qu'on profite de moi. Et là, il y a des attaques, et c'est pour ça qu'il y a des dénonciations. Maintenant, par la suite, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un intérêt qui n'est pas pro-gouvernemental, mais qui est extérieur et qui est pro-extrême-gauche, c'est qu'on a commencé à attaquer d'autres personnes. Par exemple, l'avocat Paolo de Droits et Libertés. Droits et Libertés est un parti politique, elle s'est marquée sur son site, mais qui n'est pas de gauche, tu vois. Eh bien, il faut absolument l'éliminer, parce que Droits et Libertés, comme ils se battent et qui réussissent à avoir des résultats positifs, eh bien, ils veulent absolument l'éliminer. On a eu la même chose avec la Flandre, avec Michael Verstraten et Virus Wanzin, qui avaient été en effet infiltrés. C'est pour ça qu'on nous a vus en photo, on ne savait pas. Moi, par exemple, ces deux personnes avec qui j'ai été pris en photo, je ne les connaissais pas. Et après, bon, ils les ont virés. Eh bien, ils essayent d'utiliser le moindre petit argument pour les mettre en extrême-gauche. Moi, par exemple, c'est ma participation à des actions politiques où ils disent, voilà, ça, c'est de la droite. Alors que c'est faux, parce que partout où j'ai été, je les défie de trouver, ne fût-ce qu'une seule fois, un écrit où j'ai mis quelque chose qui était d'extrême-droite, quoi. Et bon, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que je suis pris en photo. Ah, ben voilà, mais je te rejoins de ce côté-là. C'est que, donc, pour eux, nous faisons partie également de l'extrême-droite. Enfin, quand ça les arrange, on est de l'extrême-gauche. Quand ça les arrange, on est de l'extrême-gauche. Voilà, mais tout à fait, mais tous les deux, parce qu'il faut savoir que j'ai été déléguée syndicale rouge également. Voilà. Donc, voilà, je n'ai jamais, jamais, jamais été du côté de l'extrême-droite. Je pense que nos actions précédentes, desquelles ils se sont moqués également, critiqués, qu'ils ont critiqués, etc., lorsque nous avons fait l'opération, donc, Papa Noël, c'était, donc, j'avais eu l'idée de demander aux personnes qui avaient encore des jouets en très, très bon état, évidemment, et qui n'en faisaient plus rien, s'ils voulaient bien en faire don. Et alors, on était toute une équipe chez moi pour emballer tous ces cadeaux qu'on a été offrir aux enfants défavorisés. Mais Jean-Louis et toi, vous avez fait plein d'actions. Donc, même là-dessus, ils ont réussi. Oui, 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 c'est parce que c'est celle-là qui me vient directement en tête, parce que c'était vraiment la plus grosse, je vais dire, mais c'est vrai qu'on s'est occupé au niveau SDF, etc., les colis alimentaires. Je n'ai jamais vu l'extrême droite faire ça. Tant bien même, ce serait une action qui soit faite de droite ou de gauche, on s'en fout, le principal, c'est que les gens soient aidés, c'est tout ce qui compte. Dis, avant qu'on continue, j'ai quand même un truc à demander. Je suis en train d'enregistrer en vidéo tout ce qu'on est occupé à se dire, ça ne t'ennuie pas ? Non, non, du tout, il n'y a pas de souci. Et si tu es d'accord, je la publierai, comme ça les gens voient un petit peu ce qu'on pense. Ça va, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème pour moi. Tiens, j'ai une question. Non, parce que maintenant, je pense que c'est... Non, continue, 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 continue. Je pense que, voilà, c'est un groupe soit à ignorer complètement, chose que moi je fais, mais je vais dire, bon, dernièrement, j'ai eu un petit pétage de plomb où j'ai fait un live parce qu'on m'a dit ce qui s'était dit sur moi et voilà, n'étant pas bien, je ne peux pas être de bonne humeur tous les jours. Voilà, ça arrive. Mais en général, j'évite, j'ignore ce groupe, mais c'est vrai que j'ai l'intention de faire tout pour que ce groupe disparaisse déjà, pour qu'on arrête les calomnies, parce qu'il y a des calomnies dans ce qu'ils racontent. Il y a de la diffamation. Il y a des choses de la vie privée. J'ai eu des menaces aussi. Enfin bon, voilà, mais tu sais, moi, dans mon cas, j'ai essayé de raisonner un petit peu, mais bon, je n'ai pas cité de nom, mais c'est impossible. Ils sont tellement bornés dans leur truc que c'est impossible. Donc, j'ai déposé les plaintes et il y en a un qui va déjà passer en justice et tout. J'irai jusqu'au bout parce que bon, voilà, ça ne sert à rien de faire autrement. Bon, il faut, voilà, à un moment, c'est plus possible, à un moment, ils exagèrent. En plus, ils mentent, quoi. C'est des mensonges avérés qu'on s'est prouvés. Et par contre, eux, les calomnies, la diffamation, les insultes, les menaces, voilà, les preuves, elles sont là puisqu'ils les écrivent. Donc, ce n'est même pas dit en cachette. Vous savez qu'ils le disent de front. Il y a juste leur visage, sauf un, celui qui est poursuivi là, mais pas de visage, pas de vrai nom, rien du tout. Ils se cachent toujours derrière des pseudos, des choses comme ça, parce qu'en fait, à première vue, ils doivent avoir peur de se montrer ou je n'en sais rien. C'est bizarre d'être obligé de se cacher. C'est ça que je dis. Nous, on se montre. Voilà, c'est mon visage. C'est bien moi. Je fais mes lives, je montre mon visage. Je vais parler de ma photo de profil. Oui, des fois, ça va peut-être être autre chose, mais en général, c'est mon visage. Jean-Louis, c'est pareil. On n'a rien à se reprocher. Donc, on se montre. C'est mon vrai nom. Je n'ai pas de pseudo. Donc, voilà. Si j'avais l'intention de faire des choses mal intentionnées, etc., à ce moment-là, je me mets comme eux. Je fais un faux profil. Comment ? Je mets une photo où on ne me voit pas. Enfin, bref, des choses ainsi. Donc, j'estime qu'à partir du... Moi, ce que je voudrais, à la limite, c'est qu'à partir du moment où ils se prennent, je vais dire parce qu'ils ont le cou assez gonflé, assumez jusqu'au bout. Montrez votre tête, mettez votre photo et votre vrai nom. Oui, tout à fait. Voilà. Tout simplement. Nous, on assume ce que nous faisons. Pardon. Et bien, quelque part, j'ai envie de dire qu'ils fassent pareil, à part égale. À part égale. Mais ici, c'est pour ça que, bon, je dis... Tu n'étais pas au courant au début quand j'ai lancé l'enregistrement en vidéo. Mais bon, je t'ai prévenu au milieu parce que je dois te demander quand même l'autorisation pour le faire. Mais j'avais envie que les gens assistent une fois à une vraie discussion et qu'ils se rendent bien compte qu'on ne cite pas de nom. Même entre nous, on ne va pas les attaquer proprement dit. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui en est sorti, c'est vraiment que ça. C'est que les intérêts, ils sont bien ailleurs. Parfois, il y en a, on se demande s'il n'y a pas du financement derrière pour éliminer certaines personnes. Tellement c'est flagrant. Exactement. Tellement c'est flagrant. Est-ce qu'il n'y a pas de désaccord ? Bon, maintenant, la personne qui est attaquée en justice, proprement dit, je sais que là, il y a certaines négociations qui pourraient avoir lieu pour éviter des pannes. Bon, évidemment, ça je mets entre guillemets. Donc, il n'y a pas d'accusation. C'est toujours... Oui. Les gens sont innocents tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc, voilà quoi. Tout à fait. Donc, bon, voilà. Mais je me pose la question. Pourquoi cet acharnement sur toi, sur Jean-Louis, sur le DOC ? Le DOC aussi. Il subit ses attaques sur Olivier, sur les deux avocats. Voilà, donc l'un en Flandre et l'autre ici en Wallonie. Sur moi, pourquoi cet acharnement ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Alex, par exemple, subit de la part de ces gens un acharnement aussi. C'est incroyable comme il attaque. Ça, je ne comprends pas. Et Alex, il est tout sauf d'extrême droite. Ça, c'est sûr qu'il n'a jamais été extrême droite, Alex. Exactement, exactement. Maintenant, moi, je pense, nous n'en faisons plus partie du tout. Mais tout a commencé avec ces gens-là, lorsque nous nous sommes mis dans le groupe de United People. et c'est là que nous avons commencé à avoir été attaqués par ces personnes qui n'ont, je pense qu'à l'heure actuelle, de la façon dont, par moment, ils parlent, ils pensent que nous sommes toujours dans ce groupe. Je t'interromps, Valérie, je t'interromps, je t'interromps, mais tant bien même. Maintenant, tu sais que moi, par rapport à un individu dans ce groupe, j'ai eu des soucis. À l'époque, d'ailleurs, tu te rappelles avec Jean-Louis, parce que Jean-Louis s'est bien fait manipuler, et puis Jean-Louis s'est rendu compte que tout ça n'était pas vrai. Mais ce n'est pas parce que, bon, maintenant, je ne sais pas s'il a peut-être changé d'avis, la personne avec qui j'ai eu des soucis, mais entre-temps, tous les membres de United People ne sont pas mauvais. Il y a plein de gens qui sont bons. Moi, j'ai eu des contacts avec plein de bénévoles qui venaient justement me demander des informations légales que je donnais. Ces gens-là, ce n'est pas des mauvais, que du contraire, parce qu'ils participaient notamment aux actions que vous faisiez. Ah non, tout ce qui est bénévole, tout ce qui est bénévole, franchement, on n'a rien contre eux. Comme tu dis, voilà, on a un souci avec une personne. Les gens ne sont pas d'extrême droite, il y avait de tout. Il y avait des musulmans là-dedans, et il y a toujours d'ailleurs, il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a des athées, il y a de tout. Mettre ces gens d'office à l'extrême droite, c'est de l'aberration mentale. Voilà, et alors, je vais dire, donc ce groupe-là, les 15 burnes ne comptent pas pour des prunes là, je vais dire, nous ont critiqué chaque fois que nous avons changé de groupe, en fait. Donc, mais il faut savoir qu'à un moment donné, on suit notre chemin, on suit vers là où on veut aller. et c'est logique de passer par plusieurs états. Mais voilà, tu réfléchis, tu réfléchis, et puis enfin, tu te couvres avec les bonnes personnes. Voilà, moi je suis toujours resté dans le même, mais je n'ai pas changé. Mais pourquoi ? Parce que j'ai une expérience qui est longue, c'est-à-dire que bien avant, moi j'ai commencé à aller dans ce sens, c'était déjà en 2009. C'est-à-dire que derrière ce que j'ai, j'ai un acquis qui fait que maintenant, je sais que c'est depuis longtemps dans cette direction-là qu'il y a. Mais n'empêche, il y a parfois, j'ai changé des avis sur certains individus parce que je me suis rendu compte qu'en effet, c'est en discutant avec les gens que tu te rends compte de qui ils sont vraiment. C'est simplement ça. Exactement. On peut changer d'avis. Regarde Blachir, je n'arrive jamais à retenir son nom, l'expert qui passe souvent à la télévision. Au début, ce gars, il était pro-accès, pro-masque, pro-tout ce que tu veux. Et puis, petit à petit, avec les experts, avec les scientifiques, il s'est rendu compte qu'il faisait une erreur. Maintenant, il continue. C'est l'inverse. Donc, il dit autre chose. Mais ce n'est pas parce que ce gars a retourné sa veste. C'est parce que ce gars a compris. Donc, moi, même chose. J'étais dans certains partis qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui s'identifient comme tels. et j'ai même démissionné en plein milieu. Eh bien, c'est parce que je me suis rendu compte et que je ne veux pas rester là-dedans parce que voilà, à un moment, tu te rends compte de certaines choses et ces certaines choses font que tu prends une autre direction et puis c'est tout. Mais voilà, j'ai remarqué pour toi, tu vas me dire si c'est vrai, parfois, ils reviennent jusqu'à des 6, 7 mois, voire un an en arrière et ils utilisent des arguments contre toi, Jean-Louis, parce qu'à un moment, vous avez dit quelque chose et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé, vous avez changé d'avis. Mais ce n'est que le cours normal des choses, ça. Tout à fait. Je dis toujours qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, quelque part, voilà, oui, on est des personnes, on essaye par moments, ben voilà, oui, on se remet aux questions, tout compte fait, ben non, ce n'est pas vraiment ça qu'on cherche à faire, c'est plutôt dans ce sens-là. Enfin, voilà, on ne peut pas en vouloir aux gens de changer d'avis et de retomber pour nous. Je parle bien pour nous parce que, ben voilà, ils ont leurs opinions, c'est une chose, voilà, mais je demande qui respecte que les nôtres. Il ne faut pas agresser. Tout simplement. En fait, on entend les oiseaux, je vais m'éloigner un peu. En fait, il faut respecter les choix de chacun, je pense. Je pense qu'on n'est pas, on n'est plus au stade où il faut, en tant que citoyen, qu'on soit, voilà, bon, ici, ils ont des intérêts qui sont clairement, enfin, pour moi, clairement, sur le long terme du politique pour se mettre totalement à gauche et, voilà, faire de la politique d'extrême-gauche, donc ça, évidemment, moi, j'ai horreur des extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je n'irai jamais appuyer l'un ou l'autre, mais d'un autre côté, je ne vais pas les attaquer, je ne vais pas commencer à dire que c'est des imbéciles, faire ce qu'ils font avec nous, je ne vais pas faire, parce que, bon, c'est ridicule, c'est limite pathétique. Ah, mais non, mais voilà, je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple. Donc, moi, c'est vrai que je ne sais pas me rendre aux manifestations pour l'instant, par rapport à mon état de santé, tout simplement, Jean-Louis Siron, et il est attaqué parce qu'il est, donc un peu comme toi, qui t'es, voilà, tu t'es fait, voilà, t'es pris en photo avec un tel ou tel, bam, t'es catalogué, c'est comme tu me disais, si j'avais été photographié avec des chanteurs, j'aurais été mis dans la catégorie chanteur, enfin, c'est un peu, mais donc, dans une manifestation, comme il se passe pour l'instant maintenant à Bruxelles, mais, oui, bien sûr, il y a de l'extrême droite, il y a de l'extrême gauche, etc., mais j'ai envie de dire quelque part, c'est pas parce qu'on est là et qu'eux sont là, on en fait partie. Je pense que, pour qu'il n'y ait plus ça, les groupes, en fait, les groupes qui organisent ça pour l'instant, moi, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est dire, voilà, tout ce qui est drapeau ou banderole qui identifierait un choix politique ou un choix idéologique, c'est non. Que ce soit de gauche ou de droite, c'est non. Donc, pas de banderole. Parce que, tu vois, même chose, Kairos qui a été identifié comme étant extrême droite parce que derrière, il avait une banderole qui est d'un parti d'extrême droite ou d'un groupe d'extrême droite, Kairos, il ne peut rien, il parle, il prend la parole, en plus, je crois que ce n'était pas prévu, il prend la parole et bon, il y a un truc derrière lui mais ce n'est pas parce qu'il y a le truc derrière lui qu'il en fait partie. Il y a plein de gens qui sont passés et plein de gens qui ne sont pas du tout d'extrême droite dessus et bon, voilà, les organisateurs ne sont pas des gens d'extrême droite non plus, c'est de la folie de dire ça, c'est de l'aberration à nouveau, comme je dis. Donc moi, ce que je pense c'est que ces groupes devraient dire, voilà, dans les manifs maintenant, plus de banderoles d'identification, je ne sais plus parler, d'identification et qui pourraient être de gauche ou de droite, c'est non. Donc vos banderoles pour dire non aux Saxons, non aux vaccins pour les enfants, non aussi, oui, ok, ça il n'y a pas de souci, c'est des revendications mais tout ce qui est politique, c'est non. Voilà. On ne met plus d'identification politique comme ça, ces groupes restent neutres. Exactement, je suis entièrement d'accord. Moi je pense que c'est ça. Entièrement d'accord. Je pense que c'est ça. Ça créerait beaucoup moins de soucis. Tout à fait. Mais bon voilà, en espérant, peut-être que je vais, enfin je vais la publier à la vidéo de la discussion qu'on vient d'avoir. Peut-être que ça va donner des idées à certains. Moi aussi, malheureusement, je ne peux pas aller sur le terrain dû à mes problèmes de santé. Je ne tiens pas debout de plus de 10 minutes et je fais 50% Oui, je comprends. Donc voilà. En fait, je reste actif derrière, je continue à agir sur ce que moi je sais à agir. Parfois, c'est plus difficile parce que les actions sont tellement gouvernementales que tu n'as plus la pression nécessaire. Il faut savoir qu'actuellement, continuer à agir au niveau du Parlement, c'est très très dur parce que malheureusement, ils n'ont plus grand-chose à dire les pauvres. Je dis les pauvres parce qu'il y a des bons là-dedans parce que ça aussi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui. D'ailleurs, il n'y a plus la preuve. Tu as au niveau du Parlement... Ah, ils ne sont pas comme être dans la gamme. Tu as plein de gens au niveau des députés parlementaires européens qui sont en train de sortir du lot, qui ont dévoilé notamment les contrats qu'il y avait avec Pfizer, etc. Donc, tu vois que les gens sortent et qu'il y en a de plus en plus. Donc, voilà. J'espère qu'à un moment, ça va exposer, mais on verra bien. Maintenant, je tiens à dire aussi, je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas anti-vaccin. J'ai tous les vaccins. Ma fille a tous les vaccins parce qu'il est bien imaginable. Je suis juste contre ce qui se passe là maintenant et la manière dont ça se passe, ce n'est pas possible parce que pour moi, on n'a pas de recul. Maintenant, chacun dit ce qu'il veut. Maintenant, on n'a pas de recul. Quelque part, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, maintenant, on a du recul. Et dans le recul, qu'est-ce qu'on constate des effets secondaires très nombreux ? Donc, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on a du recul. Mais il ne va pas dans leur sens, le recul. Donc, tous ces gens qui ont... Il ne va pas dans leur sens, non ? Tous ces gens qui ont servi de cobé pendant maintenant deux ans, malheureusement, il y en a qui ne s'en sortent pas bien. Moi, j'ai un ami très, très proche qui est décédé. Suite à ça, c'est une embolie. Mon papa qui n'est pas très, très bien puisqu'il y a des problèmes neurologiques. Donc, maintenant, on dit que ce n'est pas ça. Oui, oui. Mais ça s'est accéléré à une vitesse pas possible. Eux disent que ça n'a rien à voir. Vraiment, le médecin a dit que ça n'a rien à voir. Moi, je dis qu'une maladie telle que celle qu'elle a, normalement, n'évolue sur 10 ans et pas en un mois. Donc, ici, il a pris 10 ans en un mois. Voilà. Donc, il y a quand même des problèmes. Alors, bien souvent, on rencontre les problèmes. On se rend compte que ce sont des gens, en effet, qui ont déjà une maladie ou qui sont déjà atteints ou alors des enfants qui, eux, par contre, sont en pleine forme ou des adolescents en pleine forme. Donc, il y a quand même certains services officiels qui... Enfin, là, il y a... C'est ce matin, je crois, sur LCI où on voit des scientifiques qui ont carrément dit... On leur demande la vaccination des enfants. Est-ce que vous êtes pour ? Ils disent... Je crois que c'est trois scientifiques qui disent carrément non, on est contre. Donc, s'ils disent non, on est contre, il y a une raison, quoi. Enfin, voilà. Je te laisse dire encore ce que tu en penses et puis après, il va falloir que je coupe parce que j'ai ma fille qui vient d'arriver. Oui, oui, oui. Ben, écoute, ben, moi, tout simplement, ben, je pense comme toi, je ne suis pas anti-vax du tout. Donc, j'ai des amis qui sont vaccinés. Ma maman est vaccinée, etc. Moi, il faut savoir... C'est pas pour ça que je ne vais plus lui parler. Je t'interromps juste encore une dernière fois. On va dire que j'interromps tout le temps, mais c'est vrai. J'ai juste un truc. Moi, par exemple, je ne suis pas vacciné et je me suis quand même informé en savoir ce que je dois le faire. C'est le médecin lui-même qui dit non avec vos antécédents et les problèmes que vous avez eus. Bon, il y a plus de risques que si vous le prenez que si vous ne le prenez pas. Par contre, je ne pourrais pas avoir le document officiel tout simplement parce qu'actuellement, il n'y a que l'allergie à un des composants qui est reconnu comme étant un problème. Donc, je veux dire que, par exemple, moi, une embolie, deux thrombos et un AVC, eh ben, le médecin, il dit non, il ne vaut mieux pas. Mais par contre, avoir le document, je ne pourrais pas. Donc, en gros, je suis bon enfermé, quoi. Donc, il y a un gros souci par rapport à ça. Et si c'est dangereux pour les gens sensibles, mais, écoute, si c'est dangereux pour les gens sensibles, ben, il y a quand même un risque pour les gens qui ne le sont pas. Si c'est dangereux pour l'un, ça ne sait pas ne pas être dangereux du tout pour l'autre. Peut-être moins dangereux, mais pas du tout. Je ne vois pas, ça ne sait pas logique, quoi. Pour moi, ça ne peut que les affaiblir. C'est les gens en pleine forme. Si ça, parce que moi non plus, il y a plusieurs médecins qui m'ont dit vous avez une maladie auto-immune, pas de vaccin. Pas de vaccin. Donc, si ça peut nous détruire, nous, les personnes en bonne santé, ça ne peut que les affaiblir. Moi, c'est ma logique. Tu sais, quand j'ai téléphoné en fait à un centre de vaccination, parce que quand mon médecin m'a dit ça, je voulais savoir quoi par rapport au centre de vaccination. Alors là, déjà, très étonné, ce n'est pas des soignants qui te répondent. Donc, des gens du personnel soignant ou qui ont fait des études. Le médecin vient de me dire non, il ne vaut mieux pas. Alors, moi, je téléphone quand même parce que j'ai reçu cinq ou six invitations. Enfin, presque, c'est plus des ordres que des invitations. Mais enfin bon, j'ai pris contact, j'ai téléphoné, j'ai demandé. Et là, je dis, ben voilà, j'ai ça, ça, ça et ça, ça cause un problème. Et là, le gars, enfin, c'est une dame là plutôt, elle me dit, non, non, monsieur, pas de problème, vous pouvez. J'ai dit, oui, mais mon médecin m'a dit ça. Non, mais vous inquiétez pas, vous pouvez. C'est quoi ça ? Moi, le médecin, il me dit non, et là, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine médical qui dit non, non, allez-y, allez-y. Mais tu as des gens qui ne vont pas suivre le médecin, qui vont dire, puisque le centre de vaccination, c'est le gouvernement, je peux y aller, et puis après, il y a des problèmes. Non, non, moi, je dis aux gens, suivez ce que votre médecin a dit. C'est ce qui s'est passé avec une dame qui a perdu sa maman comme ça. Voilà. Sa maman était en super forme et, mis à part une maladie auto-immune, mais qu'elle gérerait très bien, le centre, donc le médecin lui a déconseillé, le centre de vaccination a dit, mais non, il n'y a pas de soucis, vous pouvez la faire, elle a dû remplir un formulaire, là. Oui, mais on m'a dit, non, non, la maladie auto-immune, ça me peut mal, et la madame est décédée, je pense que c'est trois jours après. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ici, les cas que je te cite, c'est à côté de moi, tu vois, c'est plus que proche, donc, ce n'est pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, je le vis, je le vis, donc c'est du privé, c'est du personnel, je peux en témoigner, parce que souvent, on nous casse, quand on dit, oui, mais tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et tu as lu dans les articles, et tu as, non, non, ici, c'est des gens, ils sont à côté de moi, quoi. pour être honnête, pour être honnête, moi, ici, dans ma région, je les connais, je les connaissais, plutôt, voilà, encore deux, ce matin, ce sont les gens proches, c'est ça, mais ça, c'est des vrais, tu vois, ça, c'est des vrais témoignages, qui ne peuvent pas casser, qui ne peuvent pas être détruits par ceux qui essayent de décrédibiliser le combat que nous menons tous, donc, je pense qu'il faut de plus en plus essayer d'utiliser ça, parce que ça, on ne sait pas casser, on ne va pas dire qu'on ment, on peut le prouver, donc, voilà, mais en effet, quand on passe par les intermédiaires et ci et ça, ou alors, il faut faire parler beaucoup plus, et ça manque, je trouve, même s'il y en a de plus en plus qui passent, mais des médecins qui osent se montrer, parler, des scientifiques, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas encore assez, il faut qu'il y ait encore plus de gens qui parlent, il n'y en a pas encore assez, peut-être qu'on va d'ailleurs, peut-être qu'on va s'en suivre, la vidéo que je suis en train de tourner de notre discussion, j'en sais rien, je vais devoir te dire au revoir, donc, Valérie, je te dis au revoir, je te dis au revoir et toi aussi, tu passes une bonne journée et puis donc, comme je t'ai dit, la vidéo, je vais la monter pour qu'elle puisse être publiée, comme ça, j'envoie notre discussion et que les gens sachent clairement ce qu'on pense, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, ce n'est pas grave, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et puis c'est tout, sauf nous insulter, si on nous insulte, ça j'enlèverai parce que les insultes, ça n'apporte rien, ça ne construit rien. voilà, voilà, ça ne rapporte rien et puis, enfin voilà, si c'est pour insulter, qui ne regarde pas la vidéo, voilà, c'est tout, tout simplement, ça n'intéresse pas et ça équivaut. ils vont rester jusqu'au bout pour essayer de trouver quelque chose pour nous attaquer, ça je te dis, tu vas voir, on va faire des yeux, on a l'habitude. Allez, je te laisse. Salut, à bientôt, bisous.